Vous qui citez la série des Alexandraski à longueur de journée, pensez-vous être capable de retrouver quels sont les personnages de Kaamelott qui prononcent les répliques suivantes ? Vous pensez, vous aussi, que le gras, c'est la vie ? Vous en avez gros dès que quelqu'un commence à vous taper sur les nerfs ? Vous répondez que c'est pas faux dès que le mot vous embête ? Et vous avez visionné l'intégralité de Kaamelott environ 250 fois ? Le moment est venu de vérifier que vos connaissances en la matière sont infaillées. Testez-vous sur les répliques de la série avec notre quiz. Créée par Alexandraski en 2005, la série Kaamelott raconte les mésaventures du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, qui enchaînent les missions et cherchent désespérément à mettre la main sur le Graal. Entre séances de doléances, repas en famille pour le moins mouvementé et stratégies sur le champ de bataille, la quête n'est pas de tout repos. Kaamelott, quel personnage prononce ces répliques mythiques ? Vous qui citez la série des Alexandraski à longueur de journée, pensez-vous être capable de retrouver quels sont les personnages de Kaamelott qui prononcent les répliques suivantes ? Qui prononce la réplique suivante ? 30 degrés, c'est-ce en rapport avec la température, ou pas ? Qui prononce la réplique suivante ? Rendez-vous compte, Seigneur Lancelot, deux paires de petites mains qui s'affairent à vous contenter ? Qui prononce la réplique suivante ? La baraque au su ou le clapier à pécore, il fait pas la différence. Qui prononce la réplique suivante ? Mais le code, c'est-ce pas le code ? Qui prononce la réplique suivante ? On va pas se refaire tout la bio en entier, si, qui prononce la réplique suivante ? Est-ce qu'on peut s'en servir pour donner de l'élan à un pigeon ? Qui prononce la réplique suivante ? Moi je dis que c'est magique à cause des merdes qui pendouillent mais si ça se trouve c'est pas ça. Qui prononce la réplique suivante ? Qu'est-ce que vous attendez pour la couper ? Qu'il fasse nuit ? Qui prononce la réplique suivante ? Moi je trouve que ça ressemble plus à une tranche de viande, non ? Qui prononce la réplique suivante ? Dites tout de suite quoi on est des pois, non ? Moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Je vous félicite pour votre acte de bravoure qui fait honneur à la cour de Kaamelott et qui représente un pas en avant vers la lumière du Graal. Quelques détails cachés dans Kaamelott. Référence au jeu de rôle dans l'épisode 41 de la saison 1, Léo Dagan évoque les scavennes, des hommes rats tout droit issus du jeu de rôle fantasy Warhammer. Ce n'est pas la seule référence au jeu, puisque le personnage d'Elysée Moon, le réplurgateur, porte le titre d'une classe disponible dans le jeu. Enfin, les quêtes des chevaliers dans des sous-sols et souterrains font évidemment penser à Donjons et Dragons. Dans l'épisode le face-à-face deuxième partie, S04E81, l'entrevue entre Lancelot et Arthur à la taverne est filmée comme la célèbre rencontre entre les personnages de Robert De Niro et d'Al Pacino dans Huff de Michael Mann. Le long-métrage est l'un des préférés des Alexandre Astier, qui a d'ailleurs nommé le premier épisode de la série, La Porte des Étoiles qu'il s'agisse d'une référence au film de Roland Emmerich ou bien à la série portée par Amanda Taping, Christopher Judge et Richard Dean Anderson. Camelot place à deux reprises un portail magique, S02E68 et S03E43, qui conduit même Perceval à s'y aventurer et revenir armé d'un sabre laser de Star Wars.